La prochaine présentation est par Sarah Conrad, elle prépare sa thèse dans l'université de Heidelberg, et elle va vous proposer une présentation sur les fondamentaux, sur comment l'univers fonctionne. Merci. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis vraiment impressionné à quel point l'intérêt de cette communauté pour la science est important. Je suis vraiment très content d'être là, c'est très plaisir. Je vais vous parler comment faire de l'ingénierie à rebours de l'univers. Reverse engineer de l'univers. Et pour ça, vous allez voir, il faut qu'on regarde de près le côté vraiment sombre de l'univers, le côté très sombre de l'univers. Imaginez, vous êtes dans une nuit très très claire, vous regardez les étoiles et vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il y a par là, qu'est-ce qu'il y a dans cet extérieur infini ? Il y a toutes ces petites étoiles dont vous avez des images colorées, de nébuloses colorées, et vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et à quel point c'est loin ? Et où est-ce que ça vient tout ça ? Alors voici comment les gens imaginaient le monde, comment il fonctionnait. Voilà une image ici. Et un missionnaire du Moyen-Âge montre qu'il avait trouvé le point où la Terre et le ciel se rencontrent. Donc les gens pensaient qu'il y avait une espèce de rideau dans le ciel et que les étoiles sont punaisées sur ce rideau. Ils étaient très curieux, ils voulaient savoir quel était le secret de comment le monde fonctionnait. Ils voulaient voir derrière le rideau et voir la machinerie derrière, voir les rouages derrière le rideau. Bien sûr aujourd'hui on sait que le ciel n'est pas un rideau et qu'il n'y a pas d'étoiles punaisées dessus. Mais on sait qu'on habite quelque part dans la voie lactée et on sait que le soleil est une étoile assez moyenne finalement, parmi toutes les autres étoiles que l'on voit. Et si jamais vous avez perdu le compte d'où vous êtes, voilà, vous êtes ici. Alors au début du XXe siècle, les gens pensaient que la galaxie de la voie lactée était l'intégralité de l'univers, que tout l'univers était fait de notre galaxie, la voie lactée, et tout ce qu'on voyait dans le ciel était à l'intérieur de notre propre galaxie. Donc vous pouvez voir que la vision du monde s'est un petit peu élargie. On a pensé d'une planète d'abord, puis à une galaxie entière. C'est ce qu'on observait. Mais en fait les gens voulaient également savoir comment est-ce que l'espace-temps fonctionnait. Donc le substrat dans lequel notre galaxie est intégrée. Et comment est-ce qu'on pouvait enquêter cette question sans lui ? Albert Einstein. En 1915, il a fondé la théorie de la relativité générale. Et cette théorie a posé les bases fondamentales de notre compréhension actuelle de l'espace-temps, de ce que c'est et de comment ça fonctionne. Donc on va vous proposer maintenant l'équation la plus compliquée de toute la présentation, mais c'est vraiment la plus essentielle. L'essence de la relativité générale est un jeu d'équations simple. A gauche, ici, ça montre les dynamiques de l'espace-temps. Donc la dynamique de l'espace-temps est égale à l'énergie et à la force, peut-être pas la force, l'impulsion. L'impulsion. S'il n'y avait plus de dynamique, l'espace-temps s'arrêterait et se réfugier et ne bougerait plus. Mais dès qu'on remplit notre univers de choses, de la matière, de la radiation, la dynamique de l'espace-temps va se mettre en jeu, va se mettre en mouvement et l'espace-temps ne restera pas tel qu'il est. L'espace va s'étendre, se contraindre, se réduire, se déplace, se warper et les choses vont se mettre en mouvement. Ça avait l'air vraiment étrange pour les gens à l'époque. Un univers qui change de taille. Et les gens ne voulaient pas de ça. C'était quelque chose qui déplaisait aux gens. Albert Einstein a proposé un facteur supplémentaire dans son équation, ce lambda, ce facteur lambda pour annuler l'effet de la matière et de la radiation pour faire en sorte qu'il soit statique. Simple et lisse comme tout devrait l'être. Ce facteur supplémentaire, la nature autre facteur a été très mystérieuse. Est-ce que c'est une énergie inconnue ? Est-ce que c'est une propriété de l'espace-temps ? Nous allons voir. Voici comment notre compréhension actuelle du fonctionnement de l'espace-temps s'est développée. Et quant à notre compréhension de notre environnement ? À l'époque, les gens pensaient que la galaxie était l'intégralité de l'univers, qu'on ne pouvait pas voir beaucoup plus loin. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que les autres galaxies apparaissent juste comme des nébuleuses en spirale au-delà, parce que les galaxies individuelles n'arrivaient pas à être résolues. Elles étaient trop loin. Henrietta Swan Levitt était une femme qui travaillait à l'observatoire Havet, et elle a enquêté sur les étoiles dans le nuage de Magellan Grand et le Petit. On sait maintenant que ces nuages sont en fait des toutes petites galaxies qui accompagnent notre galaxie, la Voie lactée. Mais à l'époque, où elle travaillait là, elle a découvert qu'on voit déjà des étoiles individuelles dans ces nuages. Et elle a observé des étoiles dont la luminosité variait selon des jours, en jour le jour presque. Et l'amplitude augmentait et diminuait. Et ce qu'elle a vu également, c'était que plus cette pulsation était rapide, plus les étoiles étaient brillantes. Et avec ce point, elle a pu, pour la première fois, c'était possible pour la première fois de rechercher les étoiles céphaliides variées. Maintenant qu'on connaît la relation entre la pulsation des étoiles et leur luminosité, on peut les regarder dans le ciel, on peut déterminer leur distance, la distance des étoiles. Et c'est ce qu'a fait Edwin Hubble. Il a trouvé dans la galaxie, dans la nébuleuse d'Andromède, dans la nébuleuse du triangle de ces étoiles, ces étoiles céphaliides. Et il a utilisé cette méthode pour mesurer leur distance. Et ce qu'il a trouvé, c'est que ces nébuleuses sont plus loin que toutes les autres étoiles qu'on peut voir. Donc pour la première fois, il était clair qu'il y avait des objets en dehors de notre propre galaxie qui sont énormes. Et maintenant, finalement, avec cette information, la galaxie à nous n'était plus un endroit particulier, c'était un endroit comme tant d'autres dans l'univers. Et notre vue du voisinage a encore évolué. Notre galaxie et la Voie Lactée, ici, donc si vous êtes perdus, si vous aviez perdu le compte, la galaxie d'Andromède, qu'on pensait avant être juste une autre nébuleuse dans notre galaxie, peut-être une petite, est en fait encore plus grosse que la nôtre. Mais les chercheurs en physique n'auraient pas été contents de savoir où sont les choses. Ils voulaient également savoir comment les choses se déplacent et quelle était toute la machinerie derrière. Et pour déterminer ceci, pour déterminer comment les choses autour de nous fonctionnent, on va utiliser un autre effet dont vous avez peut-être entendu parler du côté acoustique qui s'appelle l'effet Doppler. Imaginez que vous êtes dans la rue, qu'une voiture passe très rapidement à côté de vous. Le bruit que fait la voiture quand elle approche est différent du bruit qu'elle fait quand elle s'éloigne de vous. C'est un peu comme « niaou ». D'abord, c'est un son aigu, puis c'est un son plus grave. Vous pouvez voir qu'il y a un changement de fréquence dû au mouvement relatif de la voiture et ça change la tonalité du son. Et la même chose est vraie pour la lumière. Les raisons physiques sont différentes, mais les effets sont les mêmes. Imaginez qu'il y a une étoile qui s'approche de vous. Sa lumière sera décalée vers des fréquences plus élevées si elle s'approche. Donc on verra un changement en couleur. L'étoile apparaîtra plus bleue et de l'autre côté, si l'étoile s'éloigne de nous, elle apparaîtra plus rouge. C'est pour ça qu'on appelle cet effet le « redshift » ou le décalage vers le rouge ou le décalage vers le bleu. Donc pour déterminer la rapidité et la vélocité relative d'une étoile par rapport à nous, ça ne suffit pas de mesurer la fréquence de la lumière parce qu'on ne sait pas quelle est la couleur réelle d'origine de l'étoile. Donc c'est pourquoi on utilise des lignes spectrales. Les lignes spectrales sont des empreintes des produits chimiques individuels et chaque produit chimique a un motif particulier de la façon dont il absorbe la lumière dans le spectre de la lumière. Et quand on voit une certaine configuration sur ces lignes, on sait à quel élément ça appartient. Et donc, en principe, ça devrait toujours être à la même fréquence ces lignes. Mais quand une ligne d'étoile s'éloigne ou s'approche de nous, ces lignes également se dégale vers le rouge ou le bleu. Donc ça veut dire qu'en observant ces lignes spectrales des étoiles qui s'approchent ou qui s'éloignent de nous, on peut déterminer la vélocité à laquelle elle se déplace. Donc maintenant, on a appris comment mesurer les distances et comment mesurer les vitesses dans l'univers. Et ça, ça a été fait par Fritz Zwicky. C'est un astronome suisse et il a étudié les vitesses des galaxies dans les amas de galaxies. Un amas de galaxies, c'est un énorme objet. C'est un objet lié gravitationnellement qui consiste de galaxies individuelles. Donc ce qu'il a fait, c'était s'intéresser. Il s'est dit, tiens, c'est un peu comme un mobile, elles bougent ensemble, on peut mesurer les vitesses. Et ce qu'il a trouvé était vraiment, vraiment bizarre. Ces galaxies bougeaient avec des vitesses qui étaient tellement grandes que ce n'était pas croyable qu'elles puissent vraiment rester ensemble. Parce que le potentiel gravitationnel ne pouvait pas être si élevé de la base par rapport à la masse qu'on observait. On pouvait observer la luminosité et donc on pouvait estimer le nombre d'étoiles qu'il y avait là-bas. Et on voyait ces vitesses. Et donc Fritz Zwicky en a conclu que dans ces amas de galaxies, il devait y avoir beaucoup plus de matière que ce qu'on observe, que ce qu'on pensait. Et donc c'est là qu'il a introduit le terme de matière noire. Il pensait que la matière noire, c'était du gaz, peut-être la poussière, peut-être des roches. À des temps plus tard, une analyse plus poussée a été faite par Vera Rubin. Elle a fait la même chose, mais elle a mesuré les vitesses d'étoiles dans certaines galaxies. Donc on a une galaxie, quelques étoiles à l'intérieur. Et on mesure la vitesse avec laquelle les étoiles tournent autour de la galaxie. Et donc avec ça, elle a mesuré ce profil. Donc sur l'axe horizontal, vous voyez la distance jusqu'au centre de la galaxie. Et l'axe vertical vous donne la vitesse. Donc la courbe blanche, c'est la vitesse qu'on a mesurée. Donc on voit au centre, elle augmente. Et ensuite, ça devient à peu près plat. Donc la vitesse devient constante. Mais encore une fois, à partir de la masse qu'on peut observer dans ces galaxies, on supposerait que pour que ces galaxies restent stables, la vitesse devrait être beaucoup, beaucoup plus petites. Donc à ce moment-là, c'était déjà possible de mesurer ou d'estimer le contenu en gaz ou en poussière dans ces galaxies. Et il pouvait pas y avoir du gaz et de la poussière qui expliquent cette masse manquante. Donc encore une fois, on a observé qu'il devait y avoir beaucoup plus de masse que ce qu'on attendait. Donc les indices pour la présence de matière noire sont devenus de plus en plus importants. Mais revenons à notre vision de comment fonctionne l'univers. Donc c'est mystérieux, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on va revenir à Edwin Hubble. Donc ce qu'il a mesuré, c'était, il a regardé les galaxies qui nous entourent et il voulait savoir quel était leur mouvement, en fait, par rapport à nous. Et ce qu'il a trouvé, c'est ce qu'on appelle maintenant la loi de Hubble, c'est que plus une galaxie est loin de nous, plus vite elles s'éloignent de nous. Donc ça veut dire que les galaxies nous fuient. Et ça, c'est une relation linéaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors actuellement, on sait que l'univers s'étend. On appelle ça l'expansion de Hubble. Et Hubble serait certainement très contrarié de savoir qu'on a nommé après lui parce qu'il ne croyait pas que l'univers était en train de s'étendre. Donc il est devenu célèbre, qu'il le veuille ou non. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'univers s'étend ? Est-ce que ça veut dire qu'on est le centre et que tout s'étend autour de nous ? Non. Ça veut dire que l'univers s'étend à n'importe quel point. Supposons qu'on est au point A et on observe une galaxie au point B qui s'éloigne de nous. Alors si on se place maintenant du point de vue de la galaxie B, qu'est-ce que quelqu'un dans la galaxie B verrait ? Depuis la galaxie B, on verrait que la galaxie A s'éloigne. Mais dans la galaxie B, on s'apercevrait aussi que tout s'éloigne. Donc ça veut dire que l'univers s'étend autour de n'importe quel point. Il n'y a pas de centre pour cette exploration. Le premier qui a formalisé cette observation, c'était Alexandre Friedman, qui a trouvé les équations qui décrivent ce mouvement spécifique de notre univers. Il a supposé que l'univers était homogène et isotrope. Ça veut dire qu'il est le même, peu importe la direction dans laquelle on regarde et peu importe l'endroit dans l'univers où on se place. Pourquoi ça serait différent ailleurs ? Mais il change dans le temps. Il s'étend. Si on regarde la quantité d'espace qu'on a, si on remonte le temps, cette quantité d'espace va devenir de plus en plus petite. Et donc quand on remonte comme ça, quand on devient de plus en plus petit, ça devient de plus en plus dense et la matière devient de plus en plus chaude. Et donc si on recule suffisamment loin, on arrive à un point où il fait tellement chaud et c'est tellement dense que la matière est ionisée. Ça veut dire que tous les noyaux ne seraient même plus capables de garder les électrons autour d'eux. Mais les atomes et les électrons se déplaceraient un peu librement sans être liés les uns aux autres. Donc c'est ce qui est montré ici sur le côté gauche. Mais si on est dans un plasma qui est si chaud et dense, qu'est-ce qui se passe pour la lumière ? Donc la lumière ici est représentée par ces vaguelettes jaunes et la lumière est diffusée par les charges. Ça veut dire que dans ce plasma chaud et dense, imaginez que vous êtes assis là. Bon, à part le fait que vous serez cuit, vous verriez rien parce que la lumière est diffusée partout et n'irait pas droit vers sa cible. Et à partir d'un certain point dans l'expansion, donc là on avance avec le temps, les noyaux vont commencer à attraper les électrons et l'univers commence à devenir transparent. Et là, il y a une énorme quantité de photons qui a été libérée. Et le truc énorme, c'est qu'on a une image de ça. Et ça, c'est une des images les plus connues en cosmologie. Et je voudrais vous la montrer. C'est ça. Donc grâce à ces deux personnes, Penzias et Wilson, on a cette image. Ils travaillaient dans un laboratoire sur une antenne et ils voulaient mesurer quelque chose de complètement différent. Ils avaient toujours ce bruit de fond dans cette antenne et ils voulaient s'en débarrasser. Ils pensaient que c'était des crottes de pigeons dans leur antenne. Donc ils ont nettoyé leur antenne et ils n'ont toujours pas réussi à trouver d'où ça venait. Jusqu'un jour, ils voient un physicien à qui ils ont raconté le problème et qui leur a dit ce que vous mesurez là, c'est la première lumière de l'univers. Et pour ça, ils ont eu le prix Nobel. Et donc ils ont eu le prix Nobel et les physiciens ont eu un nouveau jouet. Parce qu'une fois que vous faites une mesure, alors ouais, c'est homogène, c'est joli et vous avez ri pour une bonne raison. Mais c'est vraiment intéressant que l'univers est aussi homogène de la façon dont on le voit. Et donc ils ont fait des calculs et des calculs. Maintenant, on voit des structures dans l'univers. Il y a pu y en avoir au moment où ces radiations ont été émises. Donc il y a dû y avoir des structures dans ce champ de rayonnement. Et donc ils ont fait des calculs, fait des calculs. Ok, combien on a de matière ? Ok. Ils ont estimé que les fluctuations dans ce rayonnement doivent être de l'ordre de 100 Kelvin. Donc c'est vraiment petit. Ils ont commencé à mesurer. Ils n'ont rien trouvé. Où est-ce qu'ils étaient trompés ? Dans les années 90, le satellite Kobe a mesuré pour la première fois les fluctuations de ce champ de rayonnement. Et il se trouve que ces fluctuations étaient beaucoup, beaucoup plus petites que ce qu'on attendait. C'était un cent millième de Kelvin. Et la seule raison pour laquelle ces fluctuations sont si faibles, c'est qu'une grande partie de la matière à ce temps-là, quand le fond diffus cosmologique a été relâché, elle n'interagissait pas avec la lumière. Donc ici, on a la preuve que la matière noire, c'est effectivement invisible. On sera jamais capable de la voir, d'en prendre une photo. Parce qu'il y a de la matière dans notre univers qui n'émet pas des photons, qui n'interagit pas avec des photons, qui est tellement différente, qui est complètement différente de ce qu'on connaît. Donc le fond diffus cosmologique maintenant, on a beaucoup plus de détails dessus. Et c'est toute petite fluctuation en fait qu'on voit ici. Donc ça, c'est une image faite par le satellite Planck, il y a quelques années. Et elles servent de conditions initiales en fait pour les grandes structures. Et si vous êtes intéressé comment les structures évoluent à partir de ces conditions, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande fortement la présentation de Philippe Bush, simuler les univers. Et regarder et voyez comment l'univers est formé à partir de ces structures. Mais qu'est-ce qu'on sait maintenant de notre univers ? Donc on veut toujours reconstruire un peu notre propre univers. Donc au tout début, il y avait le Big Bang. Si on revient dans le temps et qu'on comprime tout, on atteint le point zéro. C'était le Big Bang. C'était une période très brève, on pense, où l'expansion était très très rapide. Cette phase, on l'appelle l'inflation. Moins de 400 ans après la naissance de l'univers, on a se lâché de cette radiation, ce fond diffus cosmologique. Il n'y avait pas encore d'étoiles à l'époque, donc on a une époque noire. Ensuite, les étoiles, les galaxies ont commencé à se former. Et là, une nouvelle ère a commencé. Et elle a été commencée il y a à peu près dix ans. C'était l'expansion accélérée de l'univers. Vous vous souvenez de cette constante cosmologique que Einstein a introduite dans ses équations pour rendre l'univers statique ? Maintenant, on sait que ce n'est pas là pour le rendre statique. Mais l'effet de cette constante, c'est de rendre l'univers accéléré. En fait, cette expression s'accélère. Einstein a inventé, pour le dire, pour ainsi dire, l'énergie noire, sans le savoir. Pour dire, il y a quelque chose dans notre univers qui fait que l'univers s'étend de plus en plus. La matière normale ne peut pas faire ça. La matière normale contracte l'espace, mais elle ne peut pas l'étendre. Qu'est-ce qu'on sait des ingrédients de l'univers ? Alors, directement, au moment où la radiation primordiale a été relâchée, on sait que la matière noire jouait un rôle important. Mais au fil de l'expansion de l'univers, son rôle est devenu de moins en moins important. Et maintenant, on sait que le contenu en énergie des atomes ne représente que 5% de notre univers actuellement. Et 27%, c'est de la matière noire. Et la plus grande partie de l'énergie dans notre univers, en fait, c'est de l'énergie noire. Qu'est-ce qu'on sait de l'énergie noire ? On sait qu'elle est là. L'univers accélère. Les autres formes de matière et de radiation ne peuvent pas être responsables de ça. Donc, il y a quelque chose comme l'énergie noire qui doit être là pour répondre à cette réalité de l'expansion accélérée. On peut voir que la densité de l'énergie est très homogène dans l'espace. Ça ne forme pas de structure, vraiment, comme la matière le fait. Ça peut être constante dans le temps. Elle est peut-être. On n'a pas de preuve à l'heure actuelle. On n'a pas de preuve que ça varie dans le temps. Donc, peut-être qu'elle est constante pour toujours. Et on a une constante cosmologique. Mais les physiciens ne pensent pas, évidemment, que c'est peut-être c'est constant. Alors, on va partir du principe que ça l'est. Non, on va vérifier. Donc, ça va être vérifié dans des études à qui vont arriver bientôt, qui vont essayer d'être précises à 10%. Donc, on va bientôt pouvoir voir est-ce que la matière, l'énergie sombre, l'énergie noire change sa densité dans le temps ou pas. Et tout le reste à propos de l'énergie noire, pour l'instant, est très spéculatif. Il y a beaucoup de modèles différents qui prédisent des choses différentes, mais rien n'est connu à l'heure actuelle. C'est tout ce que l'on sait de manière certaine à propos de l'énergie noire. Revenons à la matière noire. Peut-être qu'on en tirera un peu plus, on en saura un petit peu plus. Qu'est-ce que ça pourrait être, la matière noire ? La matière normale, standard ? Alors, revenons un instant sur ce que c'est que la matière standard, la matière en tout cas qu'on comprend. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un atome. Il y a un noyau qui est chargé positivement. Il y a les électrons qui tournent autour. Ici, les gens qui font la physique quantique ne sont pas là tout de suite, ça tombe bien. Mais vous voyez où je voulais en venir. Donc, au cœur de ces atomes, il y a des protons et des neutrons. Et chaque proton et neutron est fait de quarks, que l'on sait maintenant. Alors, quels sont les quarks ? Il y a six types de quarks qu'on connaît aujourd'hui, vers le haut et vers le bas. Les up, down, charm, strange, le top, le bottom. Les gens qui font de la physique ont parfois de l'humour. Si, si. Les protons et les neutrons sont faits de quarks up, down, up et down. Les autres quarks sont moins stables et sont plus lourds. Mais on les a vus, par exemple, dans le grand dans le LHC. Et on a également des leptons. Alors, les muons, les neutrinos. Alors, ceci n'est pas de la matière noire. On le sait. Donc, on peut déjà retirer cette hypothèse. Au moins, voilà une chose que l'on sait. Donc, alors, on sait ce que ça n'est pas. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être que ce sont les trous noirs primordiaux. Donc, je vous ai dit que quand la radiation de micro-ondes cosmique a été lâchée, à l'origine, cette matière noire ne pouvait pas interagir avec les photons. Un trou noir n'émet pas de trous de photons. Il capture les photons. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, on avait beaucoup de trous noirs, beaucoup, beaucoup de trous noirs qui étaient là. Mais le problème de cette théorie, c'est que même si elle pourrait amener à l'observation qu'on fait aujourd'hui, nous mener à ces observations, il y a très peu de cosmologies exotiques qui permettent la formation de trous noirs primordiaux parce que les trous noirs, dans ces cas-là, auraient besoin d'être formés avant que les atomes, eux, soient formés. Et il y a très peu de place dans les observations physiques pour ces trous noirs primordiaux. Donc, les trous noirs primordiaux ne sont pas exclues à l'heure actuelle, mais ne sont pas les plus probables. Alors, peut-être qu'il y a que notre modèle de particules est incomplet. Peut-être qu'il y a des particules qui ne sont pas dans le modèle standard. C'est pour ça qu'on les appelle au-delà du modèle standard. Peut-être qu'il y a donc des particules qui sont cette matière sombre. Un peu comme ça qu'on connaît, mais différent. Comment pourrait-on les détecter ? Alors, il y a une certaine classe de particules de matière noire qui s'appellent les WIMPs. Et s'ils font une interaction faible, ils pourraient se répandre avec des noyaux nucléaires. de noyaux. Et on les voit diffusés, on les verrait se diffuser dans les collisionneurs. Et donc, les scientifiques pensent que peut-être que la matière noire, c'est des particules très différentes de ce qu'on sait, mais on peut peut-être quand même observer leur interaction. Et donc ça, c'est ce qu'on en connaît maintenant. Les propriétés qu'on voudrait connaître de ces particules de matière noire maintenant, c'est quelle masse elles ont ces particules et avec quelle probabilité elles interagissent avec les particules ordinaires. Donc, on va supposer que notre galaxie est remplie de WIMPs, de particules de matière noire. On peut estimer donc la densité et la masse de ces particules, parce qu'on connaît la masse de notre galaxie. Donc, plus la masse est grande, plus la densité est petite. Et donc, si on connaît sa densité, on veut aussi savoir le nombre de particules et la probabilité qu'elles interagissent. Donc, c'est ce qui est mesuré ici. Donc, on veut savoir quelle est la masse. Donc, il y a une pléthore de modèles. Ça nous laisse plein de choses à étudier. Et en fonction de la masse des WIMPs et en supposant une certaine section efficace de diffusion, est-ce qu'on pourrait voir ces particules ? Donc, les lignes qu'on voit là, chaque ligne représente une expérience. Donc, étant donné une certaine masse, si la section efficace de diffusion est au-dessus de cette ligne, ça veut dire qu'on peut l'observer. Si elle est en dessous, ça veut dire que la probabilité d'interaction est faible et on ne pourrait pas l'observer. Donc, les lignes pointillées, ce sont des expériences en construction. Et ce que vous voyez ici, la région orange. Donc, j'ai distingué les régions qu'on a. En bas, ça serait des particules très, très petites. Donc, si le WIMP était vraiment très petit, on ne pourrait pas le distinguer d'un neutrino. Donc, on est un peu aveugle dans cette région. La zone rouge, ce sont des expériences qui tournent déjà et on sait que les WIMP, dans cette plage-là, sont en gros à exclure. Et donc, les signaux qui sont en train de discuter où ce n'est pas très clair. Est-ce que ces expériences ont vraiment vu quelque chose ou pas ? Est-ce que c'était un signal d'une autre source ? Et donc, les lignes pointillées sont des expériences en construction ou prévues. Et la ligne bleue, verte et jaune, c'est une des expériences les plus poussées qui irait juste à la limite du bruit de fond des neutrinos. Et donc, s'il y a des WIMP, il est possible que... Enfin, s'il y a des WIMP qui existent, en fait, on pense que cette expérience devrait les mettre en évidence. Mais en fait, de ce qu'on a vu, ça peut être très, très mauvais. Et donc, ça, c'est comment les WIMP interagissent avec notre matière normale. Mais peut-être qu'il y a une autre possibilité. Peut-être qu'ils n'interagissent pas avec notre matière usuelle. Mais ils interagissent entre eux. Vous avez deux particules de matière noire, comme vous voyez ici. Elles interagissent. Peut-être qu'ils s'annihileraient parce qu'ils pourront peut-être disparaître ou exploser en plein de parties. Et il y a plein de modèles qui disent, ouais, alors, si on a tel type de modèle, il doit y avoir des photons ou des neutrinos qui sont produits par ça. Et ce canon fumant, ça serait une détection indirecte pour détecter la matière noire. Le problème avec cette détection indirecte, c'est que les photons et les neutrinos qui sont produits ne sont pas forcément très uniques. Ce qu'il faut faire, c'est observer tout le ciel pour tout le rayonnement, tous les photons, tous les neutrinos, peu importe l'endroit d'où ils viennent. Donc, si vous n'avez pas pourquoi le photon vient ici, même si vous ne savez pas quelle est la source, ça ne veut pas dire que c'est la matière noire. Donc, identifier toutes les sources dans le ciel et vraiment arriver à toutes les étiqueter et tout mesurer est un effort extrêmement élevé. Et je voulais vraiment mentionner ici la présentation du jour 1 de Yos Mégandas, aller en profondeur pour voir les étoiles sur les neutrinos et l'astronomie multimessagère, l'identification de la radiation cosmique et des neutrinos par Anis sur le troisième jour. Donc là, vous pouvez voir plus sur comment la radiation cosmique peut être mesurée, peut être identifiée et comment on peut avancer sur ces points-là. Mais pour l'instant, c'est vraiment un problème très difficile. Alors, des particules inconnues ? Peut-être. On va peut-être voir ce qui se passe dans cet espace-là, à ce niveau-là. Mais on est déjà assez loin. Alors, peut-être considérons une direction complètement différente sur ce que la matière noire pourrait être noire. Peut-être que ce n'est pas une particule. Peut-être qu'on ne verra jamais de particule à laquelle on peut assigner un rôle qui ne fasse pas partie du modèle standard, mais qui soit responsable de la matière noire qu'on observe. Peut-être que notre théorie de la gravité n'est pas correcte. Peut-être qu'à très large échelle, à l'échelle de galaxies ou de maths galaxies, peut-être que la gravité, à ce moment-là, fonctionne différemment de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Et peut-être que Einstein se trompait. Maintenant, pour tester cette hypothèse, je vais vous présenter un nouvel effet physique qui s'appelle l'anti-âge gravitationnel. Je vous ai dit que la matière ou l'énergie change la forme de l'espace-temps. Ce qui veut dire que si on a un objet massif et énorme, il va déformer l'espace-temps, il va courber l'espace-temps d'une manière telle que si on a cet objet massif ici et qu'on met de lumière, qu'on envoie de lumière dessus ou par derrière, pardon, les rayons de lumière vont courber autour de cet objet massif. Et c'est ici, c'est ce qu'on voit ici. On voit ici une photo de l'amade galaxie Abel 22-18 et ces arcs que l'on voit ne sont pas des erreurs dans l'image, dans la photo ou dans la lentille qui a pris la photo. Non, elles sont dues à la courbure de la lumière qui est faite par cet amade galaxie. Donc ces arcs que l'on peut voir sont des galaxies derrière cet amade galaxie et leurs lumières courbent autour dans l'espace-temps jusqu'à ce qu'elles nous parviennent. Alors ce qui est vraiment cool avec cette méthode, c'est qu'on peut en analysant la forme de ces arcs, on peut en déduire la masse de l'amade galaxie. Donc on a un nouvel outil, une nouvelle méthode indépendante pour déterminer la masse d'une amade galaxie à part celle de la vélocité à partir du centre, de son ordre. Si vous vous souvenez de Fritz Witt qui a mesuré les vélocités des galaxies tout à l'heure, il en déduisait les masses. Et là maintenant on utilise le lentillage gravitationnel. Donc on a deux méthodes, deux techniques individuelles, indépendantes. Donc ça a été appliqué à l'amade Boulette. C'est un amas vraiment énorme et comme vous pouvez le voir ici, on a des lignes de gravité constantes. Et on peut voir qu'il y a deux centres de gravité, ce qui laisse entendre que cet amas Boulette, le Boulette Cluster, a deux composants, ou peut-être qu'il y avait d'abord deux clusters et qu'ils se sont rapprochés. Et ici on voit les deux centres de gravité. Maintenant, si la gravité fonctionne différemment à des échelles très grandes, on s'attendrait à ce que la masse lumineuse, que toute la masse que l'on connaît, les atomes, les gaz, on s'attendrait également à qu'elle soit là. Parce que seule la puissance change. Donc on peut regarder le gaz dans ces amas de galaxies via une autre méthode, une autre technique indépendante, pas seulement en mesurant la masse, mais également le gaz qui remplit les amas de galaxies. Et l'espace que ça remplit, ce gaz, la masse est bien plus importante que ces galaxies elles-mêmes. Donc c'est en fait la partie la plus massive, la plus importante des amas de galaxies, c'est ce gaz qui émet des radiations des rayons X. Ça veut dire qu'on peut observer ce gaz avec les rayons X, aux rayons X. On mesure la masse de l'amas de galaxies avec l'antillade gravitationnelle, on mesure la localisation du gaz grâce aux rayons X, et voici ce qu'on observe. Le gaz ne sont pas là où sont les centres de gravité. Vous pouvez voir les régions brillantes, qui sont les régions plus denses et plus chaudes en gaz, donc le gaz est délocalisé par rapport au centre de gravité. Ce qui laisse entendre que la gravité n'est pas... que l'échelle sur laquelle la gravité fonctionne diffère. Il y a vraiment différents types de gaz. Le gaz plus chaud qu'on voit au centre, et le gaz plus à l'extérieur, ça doit être la masse de notre matière noire. Et la raison pour laquelle le gaz et la matière noire sont délocalisés ici, c'est parce qu'il y a effectivement ici deux amas qui sont en train de s'entrecroiser. Le gaz a senti la pression de chacun à s'échauffer, et on voit ces espèces d'ailes qui vont vers le milieu. Ils se sont traversés l'un à l'autre, ils se sont chauffés et se sont ralentis, alors que la matière noire, qui n'interagit pas de cette façon-là, s'est juste traversée sans vraiment s'en rendre compte. Cette observation a tué un bon nombre de modèles qui modifiaient la gravité, qui partaient du principe qu'une force gravitationnelle différente à grande échelle. Donc une modification de la gravité, il y a toujours des modèles de modification de la gravité qui existent, avec des théories de la gravité un petit peu différentes, qui s'éloignent de la théorie, enfin qui sont différentes de la théorie générale de la relativité, mais elles sont différentes. Mais il y a une autre observation qui a tué beaucoup de ces modèles, c'est que les mélanges de neutrons et d'étoiles... D'étoiles à neutrons. Vous en avez peut-être entendu parler par le passé, depuis qu'on a le détecteur d'ondes gravitationnelles, il y avait deux étoiles à neutrons qui sont mélangées, et c'est pour la première fois qu'on a pu avoir cette énorme découverte dans l'astronomie multimessager. Et on a pu mesurer vraiment l'émission de neutrinos par les différents instruments. Et ce qu'on a vu, c'était que la vitesse des ondes gravitationnelles et la vitesse de la lumière émise par sa fusion d'étoiles à neutrons étaient la même. Et ça, c'était aussi quelque chose qui n'est pas prédite par certains modèles de gravité modifiée. Donc il y avait beaucoup de théories de gravité modifiée qui prédidaient que la vitesse de la lumière était différente de la vitesse de la gravité, mais maintenant on sait que la vitesse de la gravité est la même que la vitesse de la lumière. Ça a aussi augmenté notre connaissance de la gravité elle-même. Et ça, c'est une autre raison pour... En fait, c'est un argument en faveur de la relativité générale. Et donc ça, ce sont les modèles les plus courants et les idées qu'on a sur ce que c'est la matière noire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de complètement différent, peut-être quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Mais ça, c'est difficile à imaginer, quelque chose qu'on ne connaît même pas. Ce que je voudrais que vous reteniez, on a vu comment notre vision de l'univers a évolué, en particulier dans le dernier siècle. On sait qu'à l'heure actuelle, seulement 5% du contenu en énergie est connu. Ce sont les atomes qui font le gaz, la poussière, les étoiles, la Terre. Nous, c'est seulement 5%. 5% de la matière dans notre univers. C'est des choses qu'on peut voir. Le reste, on ne pourra jamais le voir dans le domaine visuel. 27% de l'énergie de notre univers doit être quelque chose comme la matière noire. Et donc, c'est un excès de masse qu'on ne peut expliquer avec aucun modèle pour l'instant. Peut-être que c'est une particule, on ne sait pas. Et la plus grande majorité de l'énergie de notre univers, c'est ce truc bizarre appelé l'énergie noire. Cette chose qui fait que notre univers s'étend d'une façon accélérée. Et étant donné qu'on n'a aucune raison de penser autrement, le futur de l'univers sera la mort thermodynamique. Tout va s'étendre de plus en plus. Il va devenir de plus en plus froid. Parce que ça va devenir moins dense et moins dense. Et peut-être que ça, ça va aller jusqu'à l'infini. Peut-être qu'il y a autre chose qui va commencer à venir, qu'on ne connaît pas. Mais pour l'instant, on ne peut pas le prévoir. Tout ce qu'on sait, c'est que ces trois composantes sont les plus importantes à l'heure actuelle. Et que 95%, c'est littéralement dans l'ombre. Mais on espère en connaître mieux par le futur. Et donc, restez à l'écoute. Et merci beaucoup. On a un peu de temps pour les questions. Pour autant que je sache, il y a des questions venues d'Internet aussi. Si vous avez des questions, levez-vous, allez à un micro. Et il y en a par là et par là. Il y en a deux, je crois. Mais d'abord, alors, d'Internet. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la théorie des dimensions, de plus de dimensions ? Alors, des P-brain, des P-brain ? Alors, la théorie des cordes, elle a des difficultés pour faire des prédictions qu'on peut vérifier. Et je pense que c'est, au moins pour moi, c'est une des choses les plus importantes pour suivre une théorie. C'est sûr que ça vaut le coup de développer ces théories parce qu'on apprend beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je pense qu'elles ne sont pas encore pertinentes pour nous. Question suivante. Est-ce qu'il y a eu des recherches sur l'effet de... des inhomogénéités sur l'expansion de l'univers ? Donc, par exemple, les grands vides dans la structure de l'univers. Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Une question qui vient d'Internet. Est-ce qu'il y a eu des recherches sur les effets de l'inhomogénéité sur l'expansion accélérée de l'univers ? Alors, il y a eu de la recherche sur comment ces inhomogénéités, en particulier les vides, affectent l'expansion de l'univers. Et il a été prouvé que seulement les seuls vides ne peuvent pas être responsables de toute l'accélération de l'univers. Avec uniquement ces homogénéités, vous n'atteignez pas à ce qu'on observe. Merci Internet. Micro numéro 2, s'il vous plaît. Quand vous avez montré l'image du bébé univers, très mignon d'ailleurs, merci. Pourquoi est-ce que ça a une forme et en forme d'ellipse ? Alors, bonne question. J'ai oublié de le dire. Donc ça, c'est... C'est une vue du monde entier. C'est comme... C'est comme un planisphère, mais projeté sur le ciel. Quand on a un planisphère, c'est aussi une forme elliptique. Donc, c'est... En fait, c'est une vue du ciel tout entier. Merci. Micro 1, s'il vous plaît, faites-moi parler directement dans le micro pour que les autres puissent vous entendre. Quel est... À quel point c'est probable ou pas peu probable qu'il y a peut-être des erreurs dans les mesures qu'on a faites qui nous indiquent qu'il doit y avoir de la matière noire ? Par exemple, la rotation des galaxies. À quel point on est sûr que toutes ces mesures sont correctes et qu'il doit donc y avoir quelque chose qu'on ne connaît pas ? La question sur les mesures qui mènent à la conclusion qu'il y a de la matière noire. Donc, à l'heure actuelle, c'est un terme qu'on utilise souvent dans les conférences de cosmologie, c'est qu'on est dans l'ère de la cosmologie haute précision. Donc, les valeurs qu'on peut mesurer maintenant sont vraiment très, très précises. Alors, pour l'énergie sombre et l'énergie noire, est-ce qu'il y a des nouvelles informations sur la structure temporelle ? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, les expériences, les mesures qui pourraient apporter des informations, là ? Oui. Alors, Euclide et LSST, le survol à grande échelle vont montrer s'il y a un fort changement de la densité de l'énergie noire au cours du temps. Donc, si c'est suffisamment grand, on va en voir une trace. S'il est très faible, on ne pourra pas le mesurer. mais dans le futur, on aura plus d'informations là-dessus. On incrémente jusqu'au numéro 4. Oui, bonjour. Vous avez dit que l'énergie, les fluctuations d'énergie mesurées dans la radiation de cosmogénique était beaucoup plus faible que celle à laquelle on s'attendait. et le facteur était à peu près de mille fois plus petit. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi, quelles étaient les raisons pour pourquoi ce facteur était aussi large ? Alors, la raison, c'est qu'on a seulement un cinquième de la matière qui pourrait être responsable de ces fluctuations qui agissent vraiment avec les photons. Donc, ça veut dire que les fluctuations qu'on voit dans cet arrière-plan de rayonnement influent sur la matière, mais uniquement de la matière avec laquelle ça interagit. Et ça interagit seulement avec une toute petite fraction de la matière. Et donc, de cette façon-là, l'amplitude est beaucoup plus faible que si ça interagit assez avec l'intégralité de la matière. Micro 2, de nouveau. Merci pour la présentation. C'était très intéressant. Question. sur l'amas en cluster, l'amas en boulettes, pardon. Alors, la matière sombre, le fait qu'elle n'est pas matière noire, qu'elle ne sait pas interagir l'un avec l'autre, est-ce que justement, ça ne met pas du plomb dans l'aile des mesures qui ont été faites sur la matière noire ? Alors, la probabilité que deux particules de matière noire interagissent est supposée très très faible. Donc, on verrait... On aurait des événements pendant que deux amas de galaxies se percutent. Mais il y en a tellement peu qu'on ne les verrait pas directement dans la structure. Donc, il faudrait vraiment mesurer des événements individuels avec les photons et les neutrinos. Mais donc, c'est vraiment des événements très très rares. Parce que sinon, on le verrait si on avait de la matière noire qui interagissait beaucoup avec elle-même, en fait, on l'observerait directement. Micro 5, s'il vous plaît, dans le fond. Bonjour. Merci de m'avoir... de prendre ma question. C'est un peu une pub pour mon copain qui est physicien qui développe une théorie des photons primordiaux géants qui affecteraient la gravité. Avez-vous entendu parler de cette théorie ? Je crois que je n'ai pas compris le nom de la théorie. C'est... L'idée, c'est... Au début de l'univers, il y a eu des espèces de photons qui avaient une masse et qui étaient enfermés par la gravité. Je pense pas avoir entendu parler de ça. Mais peut-être vous pouvez venir me parler et on peut en discuter. Oui, c'est sûr. Vous pouvez voir ces présentations sur quora.com. Merci beaucoup. Alors, micro numéro 1, s'il vous plaît. Vous nous avez montré la diapo avec l'expérience pour détecter les WIMP. Dans le micro, dans le micro. Désolé, c'est pour quelqu'un de plus grand que moi. Alors, votre avis, ça prendra combien de temps avant que les WIMP, les expériences qui veulent détecter les WIMP, arrivent soit à détecter les WIMP ou prouver qu'on ne va pas les détecter de cette manière-là ? Et si on n'arrive pas à les détecter avec ces expériences-là, si on vous donnait un chèque en blanc, quelle est l'expérience que vous feriez pour aider à finalement mettre... Enfin, répondre à ces questions une fois pour toutes. Donc, la question quand est-ce qu'on... Quand on décide ça ? Donc, ce sont des expériences qui sont en cours de préparation. Il y a pas mal de décisions politiques et techniques à l'intérieur. Je ne peux pas faire de commentaires sur quand est-ce que ça va commencer. Pour les expériences pour décider, on essaye... Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'étendre la plage dans toutes les directions. Mais même si on n'est pas sûr de détecter ces événements, donc ce type de particules, on a vraiment un problème parce qu'on ne sait pas quoi chercher. Surtout si on sait que c'est une particule parce que peut-être qu'il y a une forme complètement exotique d'intération et donc il faudra regarder de plus en plus profond avec une précision énorme. Et donc, il y a des gens qui étudient maintenant la formation des structures parce qu'en fonction de la façon dont se forment les structures et en fonction du contenu de l'univers et de subtilité dans le contenu de l'univers, la façon dont les structures se forment serait différente et donc on essaie de voir ce qui sortirait si on fait différentes hypothèses et de pouvoir comparer ça aux observations qu'on fait. Micro 3. Merci. J'ai une question à propos de l'énergie noire et l'expansion accélérée. J'espère arriver à en faire une question. On observe des galaxies qui sont très éloignées. Plus elles sont éloignées, plus elles sont vieilles. Et donc ça, ça part du principe que dans chaque galaxie, il y a un trou noir supermassif et les trous noirs, on ne peut pas en dire grand-chose. Donc un des effets, c'est que... Oh bon, OK. C'est... Un des effets, c'est qu'il mange la lumière. Peut-être que cette observation que l'ONU, on interprète comme étant comme de l'énergie noire... Excuse-moi, mais quelle est la question ? Elle arrive. J'essaie, j'essaie. L'effet qu'on voit et qu'on interprète comme de la matière, de l'énergie noire, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ce qu'on voit et qu'en fait, c'est un effet des masses que les effets que les masses ont sur la lumière et il n'y a pas d'accélération. Et on ne fait qu'interpréter ce qu'on voit comme un effet de pleurs. Oui, on l'interprète comme une accélération, mais en fait, c'est un effet de la masse sur la lumière. Je suis très très sûr que c'est exclu par les observations parce que notre modèle cosmologique, donc le modèle qu'on avait développé, donc le modèle qu'on a développé en fait, l'inclurait si en fait, la matière était modifiée, enfin, la lumière était modifiée par l'univers. Bonjour, merci pour votre présentation. On dit toujours que l'univers est en expansion. Depuis, ce que je comprends, de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un nouvel espace qui est créé. Est-ce qu'il pourrait y avoir de l'énergie noire ? Est-ce que l'énergie noire pourrait être l'énergie qui est nécessaire pour créer l'espace en lui-même ? En fait, ça, c'est une interprétation. L'idée, c'est que l'énergie noire a ce qu'on appelle une pression négative. par contraste avec la matière ordinaire qui a une pression positive et donc l'énergie noire a une espèce de pression négative. Et donc, oui, effectivement, l'énergie noire est responsable de cette expansion. Micro 2. Avez-vous pensé, avez-vous envisagé que l'incapacité de répondre à des questions sur l'énergie noire et la matière noire implique qu'on arrive à des limites de nos modèles physiques ? Ou est-ce que vous avez envisagé que c'est un modèle complètement différent et qu'en contradiction de mathématiques et de la physique qui serait nécessaire pour répondre à ces questions ? Alors, les modèles, vu qu'ils sont seulement des sous-ensembles de ce qu'on décrit, sinon ça s'appelle la réalité et donc un modèle c'est jamais complet. La question c'est quand est-ce qu'un modèle contredit quelque chose ? Est-ce que le modèle standard de la physique des particules contredit le fait qu'il y a d'autres particules ? J'ai des soucis pour dire ça. Alors, on sait que c'est pas complet parce qu'on observe des choses qu'on peut pas expliquer. Mais le point important c'est que c'est de dire ok, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est moins possible, ça dépend uniquement de votre point de vue parce qu'il faut toujours regarder ok, il faut que il faut que je laisse tomber une hypothèse qu'on a faite, par exemple l'homogénéité de l'univers. Si j'enlève ça, est-ce que est-ce que c'est moins efficace que d'enlever par exemple la supposition qu'il n'y a pas d'autres particules ? Et ça, c'est difficile à quantifier quels modèles sont plus ou moins probables. Donc, je l'appellerais pas une contradiction. Je l'appellerais vraiment ça incomplet. Désolé, c'est la fin des questions. Merci. Beaucoup d'applaudissements pour Sarah. Conrad. Conrad. Sous-titrage Société Radio-Canada